3ème et dernière partie, mesdames et messieurs, aujourd'hui il n'y aura pas de direct, c'est samedi, on va se reposer aussi et recommencer le boulot lundi. En fait, il y a des choses dans ce pays, j'ai des questions, moi, j'ai des questions, et je les pose sincèrement, je pourrais un jour faire ça, un débat, mais ça a vraiment besoin d'avoir des choses, j'ai besoin que les gens m'aident à comprendre certaines choses, il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne conçois pas, et que je ne comprends pas aussi. Dieu a-t-il véritablement créé l'homme noir ? Cette question a des doutes, disons, cache beaucoup de choses à l'intérieur, ça cache la frustration, ça cache une sorte d'innocence, ça cache une sorte d'irresponsabilité, ça cache aussi une sorte d'incapacité de réfléchir convenablement. Mais je la pose quand même avec toute innocence. Pensez-vous vraiment que Dieu a créé l'homme noir ? Et s'il a créé l'homme noir, c'était à quelle fin ? Est-ce que vous pensez que ce même Dieu qui a créé l'homme blanc est le même qui a créé l'homme noir ? Je ne pose que des questions, et on dit souvent, ceux qui posent des questions ne sont pas bêtes, ils veulent savoir. Vous qui êtes très intelligent, dites-moi. Je vais vous donner un certain nombre de faits, et vous me dites si c'est congénital, si c'est dans le sang, ou dans la mémoire de l'homme, ou si c'est dans le système de pensée vraiment de l'homme, ou si ce sont des faits qu'on trouve sur terre, ou qu'on trouve ici. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la suprématie de l'homme blanc ? On va dire, de quelle suprématie vous parlez ? Qu'est-ce qui fait que, même dans le milieu le plus réculé, dans le milieu où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout, quand, en Afrique bien sûr, vous allez là-bas, vous trouvez la maison des blancs, c'est une maison, il y a du courant, il y a une sorte d'organisation, et même quand il n'a pas de générateur, mais il a une autre source d'énergie en fait. Il a certainement le panneau, il a... je ne comprends pas. Chez lui c'est propre, organisé, structuré, il n'y a pas d'herbe partout, il y a un endroit où on sait que c'est la poubelle, ses toilettes sont propres, tout est bien, tout est arrangé, tout est calme et propre. Mais quand vous regardez chez le noir, même quand il vit dans les milieux les plus propres du monde, vous trouvez seulement qu'il y a une petite différence de choses. Et si j'aimerais dire déjà, des questions que je pose toujours, je n'écrédite aucune thèse, mes questions peuvent être tendancieuses, mais elles sont là justement pour allumer ce feu-là, qu'on essaie de réfléchir, qu'on essaie de penser. Nous avons des gens au Congo, des noirs intelligents, hein, des noirs intelligents. Vous avez M. Pascal Moubenga. M. Pascal Moubenga, il est PhD, excusez-moi si j'ai mal prononcé, c'est une sorte de philosophe, c'est une sorte de penseur et il a contribué au développement de l'Amérique, je veux dire au développement du système américain et aujourd'hui il est dans le système éducatif et il fait des preuves, entre guillemets, les Blancs lui ont fait confiance, on va dire. Ils lui ont fait confiance et ça marche. Mais pourquoi, quand on amène quelqu'un comme lui au Congo, il est tout de suite submergé par un système qu'il trouve ici ? N'est-ce pas ? Bon, qui a créé ce système-là ? Pourquoi le noir ? Si on dit donc c'est en Afrique, ok, on va dire très bien. Prenons les noirs africains qui sont partis de l'Afrique, qui sont allés aux États-Unis. Allons-y voir comment ils fonctionnent. Si vous avez le noir qui évolue dans un secteur de noir, dans un milieu de noir, vous allez voir qu'il a une mentalité comme ça, une mentalité propre à lui et à sa communauté. Mais si vous prenez le même noir, vous le mettez dans un environnement de blanc, vous vous rendez compte que le gars commence à se comporter autrement. C'est quoi le problème ? Si on dit que c'est le problème de système, je suis d'accord. Je dis alors, qui craint ce système ? Prenons Haïti. L'Haïti est indépendant, ce pays est indépendant avant les États-Unis. Mais regardez comment ça se passe après. Jusqu'aujourd'hui, en Haïti, il y a toujours des problèmes, des mauvaises gouvernances, des développements, des gestions de pouvoirs et tout. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Je me pose encore la même question. Prenons l'Afrique. Prenons les autorités africaines. Quelqu'un m'a dit que toutes nos autorités avaient des problèmes. Ils étaient un peu malades. Parce que je me suis dit que c'était un peu malade. Parce que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que c'était un peu malade. C'est comme si des gens qui étaient malades. Mais des questions fondamentales doivent être posées. Pour qu'est-ce qui justifie le sous-développement de l'Afrique ? Qu'est-ce qui justifie l'infériorité, entre guillemets, de blancs ? Les gens expliquent. Il y a des thèses. Moi, je suis d'accord avec ces thèses. C'est très bien. Mais pourquoi dans la pratique, on ne le voit pas ? Pourquoi ceux qui sont allés ailleurs, ailleurs, ceux noirs qui ont quitté l'Afrique, pourquoi ils n'arrivent toujours pas à construire même leur société ? Quand vous allez aux Etats-Unis, par exemple, on va dire que les racismes... Oh, je suis d'accord, mais ce racisme ne tient compte que du noir, que de la peau. Ou le racisme va au-delà de ça ? Si vous allez dans les universités du monde, ou dans les universités américaines, vous allez trouver le nombre de noirs, je parle de noirs de peau. Ce nombre est inférieur au nombre de blancs. Ce sont des statistiques, vous allez pouvoir les voir plus tard. Si vous allez dans les prisons maintenant, vous trouvez le nombre de noirs exagérés en prison et le nombre de blancs décoîtres en prison. Ils sont nombreux, mais pas autant que les noirs. Mais si vous allez encore plus loin, dans les secteurs où les blancs et les noirs émergent, eh bien vous allez voir, dans la musique, par exemple, le rap, une musique considérée comme bouillante, où il y a toutes sortes de... Je veux dire, des bêtises, d'obscénité et tout. Ceux qui font beaucoup plus de rage dans ça, ils sont noirs. Je ne comprends pas. Mais lorsque vous allez dans les finances, dans les secteurs financiers, ce qui a beaucoup plus d'ampleur, vous trouvez malheureusement le blanc. Ou heureusement ou malheureusement, je ne sais pas moi, le blanc. Lorsque vous allez dans le sport, si c'est le sport de contact et tout, vous trouvez finalement le noir. Si vous allez dans d'autres sports, ou dans d'autres disciplines, pas sportives, dans d'autres disciplines, exercices cérébraux, vous trouvez finalement des blancs. Je ne comprends pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Qu'est-ce qui explique ces faits ? Parce que là, ce ne sont que des faits. Est-ce que tu as convaincu que Au-delà de tout ce que l'on peut dire, moi je crois, ma position en moi, je crois que nous sommes tous créés de la même manière et par un même Dieu. Ça c'est ma manière à moi de croire. Je crois qu'on a tous été créés par la même personne, ou disons par la même force, et nous avons peut-être, non, nous sommes créés par la même force, nous sommes créés de la même manière, seulement, on a fait des choix différents. Et je crois que ces choix-là ont modélé nos systèmes de pensée, génétiques. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que les uns fassent tout et réussissent, et l'autre, on fasse tout pour ne pas réussir. Les Européens ou les Américains ou les Blancs, bref, les Blancs, quand ils sont devant, entre eux, pardon, ils se protègent. En tout cas, les Américains se protègent entre eux. Les Blancs se protègent entre eux. Les Asiatiques se protègent entre eux. Mais pourquoi l'Afrique se déchire? Pourquoi l'Africain se tue? Pourquoi l'Africain fait du mal à son frère? Pourquoi l'Africain fait du mal à son frère? Pourquoi nous nous en trituons? Alors qu'ailleurs, l'Africain est capable de priver à son frère quelque chose, mais il donne aux Blancs. Ce qui est bizarre. Il est capable de faire souffrir son propre frère, mais il donne aux Blancs quelque chose de bien. Mais les Blancs, eux, pardon, ne peuvent pas vous offrir des choses de bien. Ceux qui n'ont pas de l'Ambango, ils ne sont pas à noter. Regardez les Blancs comment ils font pour l'Ambango. Parce que la capacité d'un peuple, on le voit aussi à travers la qualité de l'enseignement qu'il donne à ses enfants ou le regard qu'il a pour l'Ambango. Regardez comment les Blancs s'occupent de leurs enfants. Ils assainissent les milieux scolaires, ils payent pour leurs enfants, ils font tout pour que leurs enfants grandissent dans la liberté des pensées, dans la liberté d'expression, dans la liberté de choix et beaucoup de choses. Ils ne vont même plus loin aujourd'hui, même dans les orientations sexuelles. Donc, c'est des gens qui pensent beaucoup plus au futur Nabango. Mais regardez maintenant le noir. Le noir abandonne son enfant. Le noir abandonne l'école de son enfant. Ils s'en fous de l'école. Ils s'en fous, pardon, de la préparation. Ils s'en fous de la formation de sa progéniture. Ce n'est pas son problème. L'Afrique compte au plus de 20 millions ou 30 millions d'enfants dans la rue. Or, le Congo lui-même compte 7 millions d'enfants. La RDC compte 7 millions d'enfants de la rue. C'était entre 2000 et 2019. On a compté 7 millions d'enfants. Nabalabala. De 2000 à 2019, 7 millions d'enfants dans la rue. 11 millions de mâles nutris. Alors que vous avez la possibilité de nourrir 2 milliards d'individus. Expliquez-moi ces paradoxes. Vous avez la possibilité de nourrir 2 milliards d'individus sur la planète par rapport à votre potentiel agricole. Mais vous avez, si vous me permettez de vous dire, 11 millions de mâles nutris. Est-ce que vous comprenez ça ? Pendant qu'on avait cette possibilité de nourrir 2 milliards de personnes, parce que c'était depuis très longtemps qu'on avait cette possibilité-là, la Somalie souffrait. Le Tchopi souffrait. Mais vous savez, les dons sont venus d'où ? De l'extérieur encore. C'est venu d'un autre milieu. Alors que vous, en Afrique, vous pouvez nourrir. Vous pouvez vous nourrir vous-même en Afrique. Pas en touchant les autres pays. Qu'un pays, le Congo, peut nourrir toute l'Afrique. Mais vous avez vu ce qui se passe chez nous ? Que dalle. Alors qu'est-ce qui explique ce contraste ? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe ? Je ne peux pas imaginer. Vous avez le potentiel énergétique le plus puissant dans le monde. Vous avez l'uranium ici chez vous. Vous avez les sources d'eau. N'en parlons même pas. Partout en Afrique, vous pouvez avoir ça. Mais vous n'arrivez pas à offrir l'électricité à tout le foyer africain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais entre-temps, vous avez des ingénieurs qui ont fait l'électricité en Afrique. Vous avez des professeurs qui enseignent l'ingénierie. Mais vous enseignez quoi ? Vous enseignez quoi quand le modèle que vous enseignez n'est pas pris en charge ? Vous savez, c'est contradictoire et ça fait mal. On vous dit est-ce que l'homme blanc et l'homme noir regardent les choses de la même manière ? Est-ce qu'ils le conçoivent même de la même manière ? Est-ce que quand nous nous voyons les choses, nous nous voyons de la même manière ? Si nous ne voyons pas de la même manière, pourquoi nous ne voyons pas ça comme ça ? Si c'est une volonté, ok. Mais est-ce que c'est une volonté générale ? Pourquoi ceux qui ne voient pas les choses comme nous font autrement ? C'est compliqué. Même lorsque vous dites oh non, invention est belle, invention est belle, on est d'accord, faisons alors des statistiques. Sur 100 inventions dans le monde, combien d'inventions sont faites par les noirs, combien d'inventions sont faites par les blancs et faites les calculs. Ce n'est pas une sorte d'infériorité, mais c'est plutôt une question, des questions qu'on se pose. Si on a dit quand on a dit que les questions sont pas, on a posé une question d'incrédulité. C'est tout, c'est tout, c'est tout, Pour ma cambo, c'est tout, c'est tout en Afrique, on comprend. Pauvreté en Afrique, on va expliquer. Moi, je ne sais pas expliquer. Les blancs, quand ils viennent piller chez vous ici en Afrique, ils prennent les avions, ils vont là-bas, des gemmes, ils vont piller, ils vont nous, 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 ils vont nous. Mais vous, vous n'allez pas piller l'Europe, les Africains ne vont pas piller l'Europe, les Africains ne vont même pas demander la terre là-bas. Les Africains fouillent les conséquences de ce que les blancs font chez nous, mais regardez comment on fait, on va en clandestinité pour rentrer dans leur pays. On se cache, on se cache, on se cache, on traverse les déserts, on a même l'impression de traverser la mer au point de mourir des centaines, on meurt par centaines qu'on a. Est-ce que vous imaginez ? Alors dites-moi, en quoi est-ce qu'on est des hommes ? En quoi est-ce qu'on est humain ? Si nous n'arrivons même pas à avoir une sorte de dignité nous-mêmes ? C'est des questions, c'est des questionnements que je me pose et je me dis on va peut-être revenir plus tard. Il y a certainement des idéalistes, il y a certainement des praticiens. Moi, ma conception, il y a Ngoana, mais j'aurais vraiment souhaité que vous puissiez m'envoyer la documentation qu'il faut, nécessaire, pour comprendre la composition cérébrale de l'homme noir, les facultés cognitives de l'homme noir. Si vous pouvez même envoyer des rapports. Regardez, les blancs tournent autour des intelligences de leur pays. Vous allez voir les blancs derrière les intelligences. Imaginez que les blancs sont capables de s'ingénuer devant l'intelligence même si cette intelligence n'est pas de son pays. Je vous ai parlé de Pascal Moubenga qui est congolais. Mais regardez comment en Amérique, il a une place de chaud. Nous avons des professeurs congolais qui sont dans la NASA. On a des congolais qui sont dans la NASA et qui ont des responsabilités kounas. Vous avez des Africains qui font la fierté de l'Afrique, ils sont partout. Ils sont dans la NASA, ils sont dans des histoires de fusées et tout. Mais ces gens-là, regardez, ils sont ignorés complètement dans leurs pays respectifs. Alors, complètement. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui ne marche pas ? Vous allez voir certains Camerounais être pertinemment intelligents, appréciés à travers le monde. Mais, sauf chez eux. Moukoué Gueye, docteur Moukoué Gueye, prix Nobel de la paix. Mais, ici au Congo, on s'en fout, quoi. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il est resté là, il n'a jamais vu l'ancien président. C'est avec l'avènement du président Félix qu'ils se sont vus et qu'ils ont parlé. Et puis après, ils ont parlé. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Il y a des Africains qui font la fierté de l'Afrique à l'extérieur. Mais, ici en Afrique, on s'en fout d'eux. On dit, mais on va faire quoi avec eux ? On va aller où avec eux ? De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont nous amener ? Alors, quand une société refuse l'intelligence, on a des... Non, mais on a des pannes. J'ai essayé de mettre ça. Nous avons une panne d'imagination. On est à une panne de planification. L'Africain ne s'est pas projeté, malheureusement. Nous avons une panne de créativité. Nous avons une panne de Marambou Belé, au fait. On a des crises identitaires. On a la crise identitaire. On n'essaie déjà pas de nous dire qui on est. Nous sommes la seule... Je veux dire, le seul continent à ne pas avoir une religion ou une spiritualité, si vous voulez. Les Asiatiques savent ce qu'ils font. Les autres savent ce qu'ils font. Mais vous, vous êtes qui et comment ? On a une incapacité d'entreprendre. On a une incapacité de se prendre en charge. Ce que moi, j'appelle la disculpation collective. Nous sommes caractérisés par l'incapacité d'essayer. Nous n'avons pas l'autoprise en charge. Nous avons la crise de l'initiative. On a la crise des responsabilités. On a le déni de soi et le réuniment personnel. Le pays est à l'envers. Les pays sont à l'envers. Les standards de réussite sont renversés. Les fondamentaux ont été détruits. L'homme a été déstructuré. Il est temps maintenant de revenir et nous poser des vraies questions. Comment les autres ont fait pour aller être ce qu'ils sont devenus ? Et comment nous, nous pouvons faire pour devenir un pays sérieux ? On ne peut pas concevoir que nous avons une petite veste et une petite veste et une petite veste et une petite poubelle. Nous avons habité sur la poubelle. Dites-moi si ce n'est pas l'explication simple de la folie. parce que le fou n'est pas en hostilité avec la poubelle. Ce n'est pas son problème. Le fou vit dans la poubelle. Mais regardez nous au Congo en cravate, en veste, à côté d'une poubelle en train de manger dans un maquis. La poubelle est juste à côté. Autant tu bois, autant tu consommes l'odeur. Est-ce que tu peux imaginer ça ? Nous n'arrivons même pas à saigner nos propres milieux s'il vous plaît. Incapables de curer nos caniveaux. Incapables de curer nos caniveaux à nous-mêmes. Vous allez quitter Ngaba, vous allez quitter pardon, Kinshasa, Gombe, jusqu'à Massina. Vous ne trouvez aucune toilette publique. Est-ce qu'on est sérieux ? Aucune toilette publique. Lorsque vous allez dans les stades, c'est encore pire. C'est là où on attrape le nombre des infections. Je crois même que l'infection n'est pas même. Nous avons ici ça. Nous avons une toilette qui nous a une. Quelle saleté ! Donc le stade est incapable d'assainir son propre milieu. Est-ce que vous imaginez ça ? En sommes-nous vraiment des hommes ? Avons-nous vraiment la conscience ? On est tous un bateau. Vous arrivez à l'aéroport de Kinshasa, l'agent qui est là, l'agent qui travaille, il te demande l'argent. Il n'a pas honte. Il te fait le passeport au lianine. Tu lui poses la question mais ce n'est pas possible. Tu lui dis j'ai peur de te donner l'argent. Je peux bien vouloir te donner mais j'ai peur qu'on m'arrête et lui dise après ça il sort sa main. Est-ce qu'on est sérieux ? Tu lui donnes l'argent et puis tu passes ça tout le monde voit. Bon, on est buté. On est buté. Niveau où je t'ai commis. Je ne sais pas trop. Parfois on a dit c'est comme ça qu'on va faire comment ? Je crois qu'il faut une nouvelle génération tout simplement pour changer les choses. Dieu a-t-il véritablement créé l'homme noir ? C'est le titre d'un ouvrage qu'on est en train d'écrire aussi de voir dans quelle mesure on pourra co-écrire ça. C'est une question provocatrice. C'est un titre provocateur. C'est choquant mais ça interpelle au fait. Alors si Dieu nous a vraiment créés alors c'est que nous nous ne croyons pas en Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment créé l'homme noir ? Sinon l'homme noir ne croit pas en Dieu. Sinon l'homme noir ne croit pas en Dieu. Voilà. Alors je vais je vais lire des questions. Mesdames et messieurs toutes questions liées à la polémique je ne répondrai pas. Tseka Giselle. Le seul réproche qu'on peut affliger à Mozuto est d'avoir travaillé avec Kabila mais sinon ce monsieur a beaucoup fait pour la RDC comparativement à Matata et à Chibala. Jires Mbilema Christian ce qui tue notre pays aujourd'hui est la protection que Félix accorde à la famille Kabila. Si cette famille est livrée à la justice internationale le Congo sera délivré. Mais messieurs Jires qui va les livrer ? Moi j'ai toujours posé la question il faut avoir des preuves il faut prouver ou porter plainte le mal que Kabila a fait dans ce pays vous devez être en mesure d'amener des preuves c'est tout ça comment vous dites à quelqu'un qui le protège alors que vous n'avez même pas accusé est-ce qu'il y a déjà la CEP vous avez déjà vu ça la CEP a-t-elle déjà demandé non le gouvernement congolais on a besoin d'écouter d'entendre Kabila il n'a jamais demandé elle n'a jamais demandé si elle n'a pas demandé vous voulez qu'on livre comment ? Mon avis Glody Lelou à un moment donné Christian tu deviens trop pessimiste quant aux questions du changement de notre pays on dirait que tu as une vérité que tu hésites de nous annoncer non je ne suis pas pessimiste mon frère je suis juste au réaliste je crois qu'il y a des gens qui pensent que je suis parfois de la Mouka je suis bien mais c'est bien quand les gens te donnent des camps opposés c'est que tu fais bien ton travail quand les gens disent que tu as la Mouka et que tu as la Mouka que tu as la Mouka c'est que c'est bien aussi c'est bien non mon frère je suis juste réaliste je suis très 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 optimiste je veux le changement parce que je me suis battu pour ça mais en même temps je reste optimiste au Congo l'impératif reste encore c'est Joséphine Lousière au Congo l'impératif reste encore sur des choses préliminaires que d'autres pays ont largement réussi le manger est un impératif alors que sous d'autres cieux il est la moindre de choses exactement je suis d'accord avec vous la phrase n'était pas à sa place le président n'aurait pas peut-être prononcé cette phrase mais en même temps j'avais expliqué le sens de la phrase mais parfois les gens se limitent à ce qui est dit dans un discours il y a le dire et le vouloir dire dans un discours il y a le dire et le vouloir dire parfois le dire cache le vouloir dire et parfois le vouloir dire n'est pas vraiment exprimé par le dire donc dans ce contexte là je crois qu'on est dans ce sens là mais il y a des gens qui sont restés bloqués sur le dire ce qui n'est pas mauvais voilà pourquoi un chef d'état ou un homme d'état doit parler sans équivoque il doit parler quand il parle comme quelqu'un m'a toujours dit Kapinga Joël elle m'a toujours parlé d'être formel voyez-vous quand vous êtes formel c'est-à-dire vous tordez déjà le cou à toute rumeur ou à toute transformation quand c'est bleu c'est bleu il ne faut pas chercher de tournure il y a certaines expressions qui prennent des sens parce que les gens veulent mais ce qui est beaucoup plus clair et précis peut-être les gens n'allaient pas trouver le moyen de s'exprimer mais même alors ça je conseille au président de la République et je donne aussi le conseil à la TV vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions non vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions il y a de ces questions auxquelles on ne répond pas auxquelles on ne répond pas ou on répond autrement parce que nous les journalistes le seul but il faut sortir quelqu'un il faut le pousser à dire un truc et faire vivre l'émission donc voyez-vous il y a des choses comme ça mais fouinez dans le passé j'avais expliqué moi j'avais donné mon point de vue sur le contexte voilà Molongo Minene je veux faire ma contribution en ligne mais je ne sais pas comment le faire si vous pouvez m'expliquer bon moi déjà avec l'histoire des chiffres et des calculs et surtout voilà ce que je peux dire voici comment on m'a expliqué vous voyez dans les chats il y a un endroit et il y a dollar vous appuyez sur l'icône du dollar ça va vous donner un il y a un 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 au glissé n'est le courant au glissé n'est le courant européen sur un montant alors dans le montant au tali ce qu'on a quatre il ya compte bancaire n'a eu au tali au poids un côté identité bancaire au quotidien des bancaires n'a eu et tu souscris sur les cinq dollars celui dix dollars et 15 dollars sur les 100 dollars sur les mille dollars ne m'aura donc au quotidien n'a n'a eu quoi là n'a fini la doula et péchement et pécheau tableau mais alors la cataille majeur ou bimis et puis maquille à joël les discours de félix était bien car le pays était bien défendu mais à la différence d'avec mon bouton et que le dernier avait défendu l'afrique plus l'afrique mais au contraire félix a oublié qu'il est même le vice-président de l'union africaine basika loubouéa christian tous les grands hommes d'affaires noirs qui sont dans les mines de katanga sont de la famille mougabé des mougabé il a un grand intérêt au congo via kabila que félix privilégie d'abord les nationaux c'est un grand travail qu'il faut faire nous c'est d'abord l'état congolais nous c'est d'abord le pays il faut revoir certains contrats c'est très important il faut revoir certains contrats mando mando balungu christian est-ce vrai que félix a ramené l'état-major de fardessi à l'est je vais vérifier l'information tout ce que je sais c'est qu'il ya une bonne concentration de l'armée à au niveau de l'est qui a eu de de rap je vais dire un de dépôt d'armes il ya des gens qui ont sont venus déposer les armes bon voilà pourquoi depuis que tu es sur youtube tu ne fais jamais l'appel de fond comme font les autres confrères ça prouve combien de fois tu bouffes l'argent du pouvoir bon si je ne fais pas les nini oyo le nini l'appel des fonds c'est simplement parce que d'abord je connais pas comment ça se passe vraiment mais je le fais de toute façon je le fais aussi en demandant aider nous à faire ceci à faire cela mais peut-être des façons systématiques je ne fais pas encore et parce que je ne connais pas beaucoup comment le fait mais il ya des gens qui vont m'aider à le faire et puis en même temps je n'ai pas mon ce n'est pas de ma nature de demander l'argent aux gens parce que j'ai appris beaucoup de choses que le congolais ont demandé et voilà voilà et puis et puis les congolais tourne à moi manière quand tu as offert à quelqu'un quelque chose tu vas raconter aux gens qui n'appellent ça il ya des gens qui me racontent qui me racontent ça et moi aussi je ne peux plus je sais pas même si j'ai un souci je te le dis pas parce que en principe quand tu as offert à quelqu'un tu aurais plus gardé ses secrets ce n'est pas moi que tu allais le dire donc si tu me le dis à moi donc tu le dis à quelqu'un d'autre aussi vous allez vous voyez vous c'est tout ça ça fait en sorte que ça nous refroidisse un peu mais on va le faire parce qu'on a besoin de vos aides on a besoin de vos soutiens pour faire ce qu'on veut faire et pour réaliser notre projet la télévision ici par exemple nous coûte 40 mille dollars après ce qu'on a fait déjà parce qu'on a fait déjà un très grand pas mais là on a besoin peut-être des 40 mille dollars voyez vous 40 mille dollars c'est pratiquement un faisceau je crois même 47 ou 48 parce que le faisceau à lui-même c'est dans les 30 mille et tout ici à kine vous le faites et on vous a des signales donc quand on va parler des émetteurs et de tout le reste on est pratiquement parti dans les 48 mille 50 mille aussi alors maintenant oui donc on a des besoins comme ça mais en même temps nous avons besoin de faire le tour du congo pour aller faire nos émissions il y a des gens qui m'appellent au tigabé missionno yohana otaka penza bien mais ça demandait de l'argent ça demandait de l'argent il faut voyager en avion pour la plupart des cas il faut aller vivre dans des hôtels il faut il faut manger il faut vivre il faut il faut faire les déplacements sur la place il faut louer des taxis parce que vous ne les connaissez pas il faut mais c'est beaucoup d'argent vous allez vous allez comme ça dépenser 3000 balles par par visite vous allez 3000 3000 pour se faire ça j'aurais souhaité que les gens disant que christian comme tu les déplaces beaucoup je te donne ceci je te donne cela j'aurais souhaité mais malheureusement bon voilà un peu mesdames et mesdames et messieurs c'était un grand plaisir abonnez vous très massivement partager nos vidéos qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse les rdc abonnez vous